Salut c'est Cazier, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais analyser un joueur de ma formation Lafina qui joue NamiSupport. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai sorti une formation en décembre maintenant où j'apprends à passer de diamants à plein de joueurs différents et j'ai déjà énormément de retours. J'ai des dizaines et des dizaines de joueurs qui ont déjà eu des résultats en moins d'une semaine. Je vous invite vraiment à cliquer en dessous de la description. J'ai passé des années à créer cette formation-là. Je pense que c'est la meilleure méthode qui existe actuellement. Je vous défie de me montrer un truc qui marche mieux que ça. En tout cas, je n'ai jamais vu d'évolution aussi spectaculaire que celle que j'ai pu voir dans ma formation. J'en suis super fier. Bref, c'est la fin de la petite promo Kazewa. Maintenant, on va partir sur la liste de cette game. Donc, déjà, quand tu joues le support pour reprendre un carry, il faut savoir qui c'est que tu veux mettre devant. Donc là, on a un cartus. Nami, ça ne synergise pas trop bien un cartus puisque tu vas augmenter les auto-tacks du mec. Mais ça ne marche pas sur lui, ça ne marche pas sur lui, ça ne marche pas sur lui. Donc, c'est clairement au tour de Korki qu'on va vouloir jouer. Déjà. Ensuite, on va regarder les mecs en face qui vont casser les couilles. Donc, tu as Z qui va être chiant. Parce que Z counter d'ami, évidemment, il va être one shot. Lui, il va être chiant, lui, il va être chiant. Il y a deux, on s'en fout un peu. Donc, je vais voir un petit peu comment est-ce que tu décides de jouer tout ça. Une autre rune, tu décides de jouer Electro Cut avec Cookie Potion 2. Ok, pourquoi pas ? Je pense que c'est assez classique. Ok. Bon, tu poques bien avec ton Z, c'est bien ce que tu fais. Ok, je vais mettre en accéléré. Parce que si c'est une lane support, ça ne pose pas grand-chose. Ok, là, vous êtes ultra passif. Il faut vraiment jouer le poc dans ce match-up, puisque vous, vous vous soignez et eux, non. Donc, c'est l'avantage quand tu joues des persos qui se heal. Genre sur Akan, ami, etc. Toi, tu veux faire du poc. Eux, ils ne veulent pas. Donc, ça, c'est bien. En fait, à chaque fois que ton Z est up, il faut que tu avances, tu pètes la gueule. Par contre, ta bulle, ça ne sert à rien. Donc, ça, tu t'en rappelleras. La bulle, c'est bien quand tu joues avec, je ne sais pas, Kathleen ou tu vois, des trucs qui follow-up. Mais là, ça va juste te faire perdre du mana. On va regarder les mana. La bulle, c'est 60 plus 2 secondes CD. Donc, c'est quand même 60 de mana larguer random. Sachant que, bah, si Samy's, ou tu te fais engage au même moment, c'est une catastrophe, tu vois. Donc, là, par exemple, le trade cushion inverse, c'est de la merde. Il ne faut jamais e-in. Tu as vu, depuis tout à l'heure, tu faisais zèche, recule, zèche, recule, zèche, recule. Donc, ça, c'est une très bonne mécanique. Enfin, tu as très bien joué. Par contre, dès que tu arrives à essayer de faire des e-in, des q-in, des machins, c'est de la merde. Bon, après, là, c'est les baits parce qu'ils sont cons, mais en soi, c'est pas comme ça qu'il faut trade. Parce que tu as perdu Flashickmate pour rien. Mais ensuite, tu as pris kill parce qu'ils sont mon goyen. Ok, donc là, erreur numéro 1. Alors, regarde la minimap. Donc, tu as vu, il y a z qui est mort. T'as eu ce qu'il s'est allé au top. Vous venez, tu es vain, back ici. Tu peux back à 5-14. On va voir quand est-ce que tu back. Donc, si tu as fait click back, 5-14, tu es back. Toi, tu back à 19. Donc, la tempo, c'est très important, les gars. Ensuite, premier reset. Donc, comme j'explique dans ma formation, quand tu reviens, tu cliques entre mid et bot. Donc, là, c'est pas mal. Ouais, ton buffing est bien. Tu mets ta pin. Ok, ça, je pense que c'est la thématique de la formation. Je pense que tu es bien. Ok, parfait. Bon, là, tu es bot, va mid. Ok, mid vous pète la gueule. Donc, pas les mid. Là, tu meurs. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas ton flash. Pourquoi tu n'as pas ton flash ? Parce que tu as fait un trade de merde avant. Donc, là, tu vois, par exemple, à 6-50, tu donnes un kill à z. Du coup, peut-être que z va snowball la game, défoncer mid. Parce que tu as fait un trade de merde early. Donc, vraiment, apprends par cœur tes trades. Et ne fais plus jamais ce que tu as fait au début. Donc, je me e-in. J'essaie de random queue avec une auto qui se low, machin. C'est de la merde. Juste fais les trades pour z et t'es bien. En tout cas, ça te coûte trop cher. Autre truc, est-ce que tu veux vraiment jouer Ignite ? Bon, après, là, c'est parce que tu as avec un Karthus. J'allais te dire, à un moment, tu veux jouer Exhaust contre z. Mais là, tu veux qu'un Karthus qui nuait ma Exhaust. Donc, pourquoi pas. Ok, vu qu'il n'y avait personne, pas de prio, tu étais décidé d'aller straight. Donc, vous faites votre kill, c'est bien. Là, tu voudrais aller mid directement. Ok, parfait. Ouais, franchement, ce que tu fais est bien. Donc là, tu fais bot mid. Tu refais bot en passant pour la gauche. Franchement, tu fais des trucs clean. Ok, tu back. Maintenant, il faut que tu aies entre-mis des bots. Ouais, tu fais vraiment des bons trucs. Ok, maintenant, on va voir un petit peu plus mécaniquement comment est-ce que tu joues. On peut sûrement commencer de chasseux. Alors, j'ai l'impression que tes bulles, c'est de la merde. Autant, théorie, tu joues bien. D'accord ? Tu fais les bons moves théoriques, tu mets les bonnes wardes. Tu as les bonnes rotations, tu fais les bons ITM, etc. Par contre, depuis tout à l'heure, tu fais les bulles catastrophiques. Les bulles, on ne les utilise pas comme ça. On ne les utilise pas en random hook parce que là, regarde. On va repenser ton tableau. Ok ? Si, imaginons, ta bulle touche Janna. Bon, elle manque elle flash dedans, mais c'est tout, Janna. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Vous êtes deux contre trois. Du coup, deux solutions. Sans go, sans back. Donc là, le meilleur move, ça aurait été tsunami de leur couille. Du coup, tu chopes les deux. Sur le rebond de la tsunami, là, tu queues la séjournée. Sur le bounce, tu vois. Et là, il y a une full combo, il y a des trucs qui se passent. Par contre, si tu fais une boule à gauche, je recule en haut, il ne se passe rien et vous backez, c'est nul. Les mecs sont l'eau, tu vois. Ils sont 4. Pense bien que vous êtes deux contre trois, en théorie. Et maintenant, dans les faits, il y avait une séjournée, 300 HP, nos ultis, nos flashs, qui ne sert à rien. Et Carthus qui va récupérer d'ailleurs, sachant qu'à tout moment, Carthus presser reste tout le monde. Donc, il fallait juste go in, il fallait comprendre que vous étiez super fort. Et toi, il fallait que tu ping, go, 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 go. Et une des manières les plus efficientes du monde pour faire comprendre à ton équipe qu'il faut go, c'est un ulti. Tu vois, un ulti de Malphite, un ulti de l'ami, un ulti de truc, tout le monde comprend. Tu vois, c'est universel, en fait. Il n'y a pas de... Je ne comprends pas ta langue, tu vois. Tu arrives, si tu mets gros ulti à avoir couille, tout le monde comprend qu'il faut y aller. Par contre, bulle dans le vent, tu vois, ça, même moi, je comprends pas là. En tout cas, ça peut être une démonstration de force, mais ça ne marche pas comme ça. Donc là, sachant que, je travaille que pour les skillshots, si tu as vu l'onglet sur les skillshots, tu vois que les mecs sont bloqués contre des murs. Donc, tu as un ulti que tu peux mettre là et là, inesquivable. Parce qu'à gauche, tu es bloqué par le mur, à droite, il y a un tsunami. Donc, si tu fais tsunami ici et ici, sachant que tu joues nami, il faut que tu saches ce genre de truc, qu'il y a des endroits. Ici, tu ne peux pas esquiver un ulti nami. Ici, tu peux esquiver un ulti nami, tu vois. Ici, tu peux, parce que là, c'est grand. Par contre, ici, tu ne peux plus. Donc, il faut que tu connaisses un peu ces endroits où, normalement, ah, il y a deux mecs qui sont collés ici. Je me rappelle qu'ici, c'est inesquivable, donc R également mort, tu vois. Là, du coup, c'est con, tu vois. Tu fais un gros R de merde ici, tu vois. Enfin, de merde, tu m'as compris, mais c'est parce que, tu sais... En fait, vu que tu instant win a game si tu ulti bot, le fait de te voir le tir en haut, ça, ça me tue l'encore. Parce que tu ne joues pas du tout sur ton cartus. Alors, ton cartus est faite, il y a combien ? Il y a 3-0, tu vois, il y a juste ton cartus. En plus, ton talon vient d'utiliser son R. Donc là, vous allez jouer sur un Z qui... Bon, déjà, ton R, nos comments. Tu vois, toute la merde qui vient d'arriver, c'est... C'est ton erreur, c'est ton R. Et là, ton puissance est horrible, tu viens de mourir. Dans le jeu, évidemment. Dans le révis, on avait peut-être été un peu extrême comme punition. Ok. Bon, t'as vu, toutes tes erreurs, tout le coup de l'air... En fait, normalement, si vous tuer tout le monde, vous faites Drake, vous êtes trop bien, vous avez gagné. Là, ça vous met extrêmement dans la merde. Donc là, il faut se recentrer sur la map, qui est faite, qui n'est pas faite. Corky, il met un level AZ, il est fort. Darius, il a 6-1, il est en train d'exploser la game. Donc, en fait, on a un contre-push au top. En fait, on a un monstre, on a Godzilla au top, qui a pris 7 tours, qui a 6 kills, qui a 30 ACS. Il va défoncer la game, Darius. Donc, il faut accéder ailleurs. Il faut gagner via Korky ou via Karchus. Et si vous vous touchez la bite, vous avez perdu. Parce que Darius va exploser la game. Il y a de fortes chances qu'il arrive botte d'ailleurs, puisque quand tu prends la tour, très souvent, tu vas sortir. Donc là, il faut faire gaffe au contre-push de Darius, tant qu'on le voit pas, ça va la même. Donc là, tu refais ton trade qui n'existe pas. Du coup, c'est pas ouf. Vous perdez masse, tu vois. T'as l'on meurt, tu perds ton air, il perd son E, c'est de la merde. Il fallait pas faire ça. Juste trade tranquille. Faut pas que tu deviennes fou et que tu... Enfin, je connais ta mécanique, évidemment. Je sais que si tu slow, le mec est dans la merde, etc. Mais c'est de la merde avec la Mii. Tu fais pas ça. Toi, tu veux E, T, Kari qui vont slow les mecs. Donc, Luciane, Tristana, etc. Mettre le E sur toi pour aller slow un mec, très souvent, ça veut dire que tu te commits pour faire ça. Et si tu te commits, il y a un R, il y a un flash qui va être perdu. Et c'est quand même dommage d'utiliser un R comme ça, tu vois. Je te raconte un... Qu'on appelle ça ? Un gilet pare-balle, tu ne balances pas la gueule de tes ennemis. C'est un peu con de faire ça. Enfin, tu peux, mais c'est pas optimal. Pareil. T'as un R, pourquoi tu cules ? Là, t'es là. Ce que j'expliquais tout à l'heure ici, quand je t'ai dit que tu es R et sur le Bounds de ton R, tu cules. Pareil, t'es dans un bush. Théoriquement, il ne voit pas. Même si c'est peut-être hard, mais voilà. Mets-toi d'une façon. Parce qu'il y a un angle, il n'est ce qu'il va pour Z. Par exemple, là, je sais que ton angle est quasi-il n'est ce qu'il va pour Z. Tu fais ton R comme ça. Du coup, il prend ton R, il prend ton Q, donc il va mourir, tu vois. Après, là, t'es pas sort, donc tu peux attendre un petit peu. Moi, à ta place, je sors même pas. Pourquoi tu sors, tu restes dans le bush ? Laisse Z se commit sur Cartus, et là, tu presses R, tu vois. Ou alors, reste loin. Tu te mets tout à droite du Cartus. Comme ça. Après, là, c'est plus théorique. Si Z ulti Cartus, il arrive derrière Cartus, d'accord ? Donc, il va arriver ici. Donc, si toi, tu te mets derrière la position de l'ulti de Z potentiel, tu ulti straight comme ça. S'il presse R, il meurt parce qu'il le prend. S'il presse pas R, il meurt parce qu'il prend. Donc, dans les deux scénarios, il est mort. Ça, il faut créer des scénarios win-win. Par contre, si tu te mets dans un angle bizarre, tu vois. Ici, là. Bah là, soit tu l'utilises Z, soit tu l'utilises en R. Donc, du coup, c'est 50-50. C'est chiant, tu vois. Crée pas des moves 50-50. Crée des 100-0, en fait. Ok, donc là, Darius va me crever. Et là, tu vois, ça a rechangé. On regarde les stats. Donc, tu vois qu'il y ait 10 contre 10. Par contre, il y a 2-4 contre 5-4. Et on voit que depuis tout à l'heure, Z est ultra actif. Il fait des trucs quand il se touche la bite. Donc là, en fait, on a mid-keeper, top-keeper. T'as l'enquant en face, t'as perdu. Tu pars dans les games, t'es mort. Donc, il faut trouver une manière de débloquer ça. Et même moi, là, je trouve pas... Pour moi, c'est déjà perdu. La game est déjà dans l'espace. Donc, c'est probablement ce qui te fait perdre cette game. La meilleure que tu viens de faire là. Plus la grosse merde qui était là tout à l'heure. Il n'y a eu que deux erreurs, malheureusement. Mais c'est à côté de la game. On peut regarder la suite, mais pour moi, c'est déjà perdu. Là, tu me donnes le PC. J'ai peut-être, je sais pas, 50-60% de chance de gagner, mais... J'ai pas 100%. C'est déjà très dur à rattraper en fait. Parce que si Z pressier, t'es mort. Si Daruus me croise, je suis mort. Donc, ça fait quand même beaucoup de scénario qu'il faut esquiver. Bon, par contre, il ne faut pas aller au coracore. C'est-à-dire que quand je te dis, si Daruus te croise, t'es mort, ce n'est pas à toi de foncer dessus. Prends toujours une range de support. Il faut que tu comprennes qu'un support, il a cette range. Tu sais ce que beaucoup de supports ont du mal à comprendre ? T'as une range autour de toi en boucle. Donc, si ton carry devant, il est à cette distance de toi, reste comme ça. Tu vois ? Là, c'est nul. C'est déjà trop devant. Faut être un peu plus derrière et longer sur le mur. La menace vient en haut, donc je reste en bas. Si la menace vient en haut, je ne monte pas, tu vois ? Et là, en plus, zéro réflexe. Donc, tu continues d'avancer sur lui. Là, t'es mort, tu vois ? Parce que, regarde, quand il sort d'ici... Bon, après, il a très bien joué, spécialement. Je pense que t'as un smurf vu ses stats et vu qu'il a pris une double tour. Il joue ici, il sort. Donc là, de ici à ici, ça lui prend une seconde. C'est pour ça que tu ne peux pas... C'est-à-dire que le réflexe humain, normalement, c'est une seconde, tu ne peux pas être à une seconde d'un mec, tu vois ? Sinon, t'es mort. Bon, de toute façon, moi, je vais arrêter la VOD ici. Je vais vous expliquer pourquoi, quand vous faites une analyse replay, donc ça, c'est important de comprendre ça. Quand vous faites une analyse replay, il faut comprendre pourquoi vous perdez. Donc là, par exemple, je pourrais parler et meubler, mais ça ne sert à rien. On s'en fout, le but d'analyser un replay, c'est de s'améliorer. D'accord ? Là, la game est quasiment irratrappable. Ils vous ont scale, ils ont vein, vein sa scale. C'est joli, sa scale. Tharius, il est tellement bien dans les... Regardez. 11 000 gold à 6600. Lui, dans l'espace. Il faudrait 2 000 années pour se remettre de la branlée qui s'est prise. Donc, en fait, lui, il ne va jamais revenir. Lui, il est nul, donc il ne va jamais revenir. Et lui, c'est un assassin contre un tank, et en plus, il est déjà mort 7 fois. Donc, c'est une catastrophe. Toi, tu es un mec qui buff les autres attaqueurs, tu n'as aucun d'autres attaqueurs. Enfin, le seul, il ne s'y pas joué. Donc, tu n'as que Karchus, tu ne peux compter que sur Karchus. Mais Karchus, il ne peut rien faire contre la compo en face. Donc, théorie pure, cette game est quasi ingagnable. Et là, si tu me donnes le PC dès maintenant, déjà, je t'insulte. Mais en fait de ça, je sais que la game est perdue, en fait. Parce que je le supporte. Si je joue à un troll, peut-être que si je joue Korki, je pourrai rattraper. C'est tout. Karchus, je sais que j'ai perdu. Talon, je l'ai perdu. Sûrement. Karchus, peut-être que je peux carry. Mais c'est dur. Mais par contre, ouais, l'ami, tu es mort. C'est pour ça que le problème que je le supporte, c'est qu'il faut vraiment savoir extrêmement bien jouer leur game. Donc, moi, pour la débris, ce que je te dirais, c'est que déjà, tu joues très bien en termes de macro, ta compréhension du jeu, elle est bien. Ta zéro, théorie craft, elle est bien. Par contre, il faut que tu bosses tes notions de trade et tes notions de skillshots. Parce que tu utilises ton R, ton Z n'importe comment. Après, t'es très automatique. Donc, c'est pas une erreur, c'est juste qu'il faut que tu changes. Il ne faut pas que tu trades avec une moto. Enfin, je me e. Et je vais slow next, c'est de la merde. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Et il faut que tu réfléchisses bien avec ton ulti. Et en fait, à chaque fois que ton ulti up, tu l'utilises bien. Il faut que tu apprennes la science de ton ulti. Donc, typiquement, ce que je t'ai expliqué là. Tu R dans des endroits inesquivables. Si ton R touche deux mecs ou plus, c'est très fort. Si ton R, tu fais que des R mono-cibles ou des R qui touchent zéro personne, c'est nul. Un ulti, il faut comprendre que c'est un sort ultra important. C'est pas un fucking Q-spell que tu lâches dans le vide comme ton Q. Enfin, Q qui, d'ailleurs, il ne faut pas le lâcher dans le vide. Il faut que tu apprennes à le chaine sur un CC. Par contre, je ne sais pas, TF et goldcard, bim, tu Q par-dessus. Tu ne fais pas un random Q pour que TF puisse stun. C'est l'inverse. Si le mec est log CC inesquivable, là, tu Q et c'est encore plus inesquivable. Par contre, si tu arrives et que tu fais des random Q, ça va être esquivable. Donc, essaie de l'accumuler sur tes R ou de le garder, 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 garder. Et une fois que les mecs sont bien commis pack, là, tu mets les Q intéressants. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de contenu. Je sais que c'était rapide comparé à d'habitude. Mais moi, quand je fais des randoms, j'aime bien que ce soit utile. Là, je sentais que c'était inutile, donc je ne vais pas continuer. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao.